Rebond des obligations aux bourses en 2024. Soyez prêts et faites le bon choix. Alors chers amis, je suis ravi, ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 13 novembre 2023. Chers amis, à nouveau, point complet sur les obligations. Sur les obligations US et européennes qui semblent avoir enfin terminé leur krach, ce fameux krach obligataire qui a commencé à l'époque, à l'été 2020, avec le tout début de hausse des taux d'intérêt du marché et qui semble se terminer en fin d'année 2023. En tout cas, un certain nombre d'obligations pour la partie longue de la courbe des taux ont atteint des supports techniques majeurs et il y a un début de rebond. Les obligations sous 7-10 ans, elles, ont tenu leur support et overall, un consensus, en tout cas, une idée s'installe sur les marchés. Les banques centrales auraient atteint leur taux terminal, en tout cas la Fed et la BCE. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas forcément engager maintenant des baisses de taux, mais ça c'est le scénario pour 2024. Et le scénario du pivot, c'est ça l'engagement de baisse de taux, c'est la pierre d'angle du rebond du prix des obligations. Naturellement, le taux terminal permet de stabiliser le prix de ces obligations. Alors, on va reprendre, ça va être chargé. Donc, je vais prendre le temps de le faire. Il y a beaucoup de slides, il y a beaucoup d'explications car je vais reprendre tous les mécanismes. Qu'est-ce qui influence le prix des obligations ? Tous les types d'obligations qui sont disponibles. Enfin, on va tout faire non plus, mais en grande partie. Sachant que moi ici, je vais me concentrer sur les obligations à taux annuels fixes, à taux d'intérêt fixes, lesquelles choisir, quels sont les facteurs macroéconomiques. Parce que ce scénario d'un rebond du prix des obligations en 2024, naturellement qu'il est basé sur le pivot des banques centrales. Mais ce pivot des banques centrales, sur quoi est-il basé ? La désinflation qui devient structurelle ? Non, mais attendez, avez-vous vu l'évolution du taux d'inflation annuel, par exemple, aux Pays-Bas ? 9% il y a un an, moins 0,5% en octobre. De l'inflation hors de contrôle à la déflation. C'est le modèle chinois qui est en train de s'appliquer. Et peut-être que d'autres pays d'azone euro vont être concernés. Alors, maintenant, l'inflation aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, non, mais le rebond du prix du pétrole a créé. D'ailleurs, cette semaine, vous avez la mise à jour de l'inflation aux Etats-Unis selon le CPI. Le rebond du prix du pétrole, déjà, il fait pchit. Rappelez-vous, c'était mon scénario. Malgré la réduction de production de l'Arabie Saoudite et de certains pays de l'OPEP, malgré la pression de la Russie, malgré les conflits géopolitiques, malgré tout ça, le prix du pétrole vient de repasser de 90 sous 80 dollars. Mais imaginez, sans les quotas de production, sans la guerre, il sera à 30 ou à 20. Ce qui montre bien que la consommation s'effondre ou qu'elle est sous pression baissière. Donc, l'inflation nominale elle-même est attendue à nouveau en baisse, pour le consensus cette semaine, et l'inflation sous-jacente, elle continue de plonger. Oui, aux Etats-Unis, elle est plus résiliente. Bon, oui, en cas de guerre mondiale, il existe un risque de rebond de l'inflation nominale. Mais globalement, ce scénario de la désinflation sous-jacente, c'est-à-dire on enlève les éléments les plus volatiles comme le prix du pétrole, on va tout reprendre, l'inflation alimentaire basée sur le prix du blé, l'inflation immobilière, l'inflation des services, ça va être long. Bon, c'est une des raisons qui, je pense, moi, amènera à un pivot de la Fed et de la BCE. Allez, milieu d'année 2024, très bien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout le débat autour de la probabilité d'une récession. En Europe, la zone euro a déjà un pied en récession. L'Allemagne, trois trimestres consécutifs d'un truc de croissance négatif de son PIB. Regardez la tête des indices PMI, Purchasing Manager Index. Je vous rappelle que les PMI sont les indicateurs macroéconomiques avancés les plus respectés par la haute finance. En Europe, que ce soit dans le secteur manufacturier ou le secteur des services, sous 50, plusieurs mois consécutifs. Aux États-Unis, le secteur manufacturier est en contraction. D'ailleurs, il détruit des emplois. Le secteur des services, pas encore. Mais récemment, les PMI replongent vers 50. Sous 50, c'est la contraction. Attention, je vous ai parlé mercredi dernier dans le Fast & Forex d'une alerte orange sur le marché du travail aux États-Unis. Vous savez que le marché du travail, c'est le baromètre ultime de la réalité de l'activité économique. Les entreprises se mettent à licencier lorsqu'elles ont un risque sur leur marge, c'est-à-dire lorsqu'elles vendent moins. C'est ça le baromètre ultime. Pour l'instant, le marché du travail est résilient. Mais il y a des alertes orange, voire rouge. C'est ce que je vous ai montré mercredi dernier. Je vais réactualiser tout ça. Je vais vous remontrer notamment, je vous avais présenté des modèles de probabilité de récession à l'époque. Je vous en avais présenté 6. Bon, on ne va pas reprendre les 6, la vidéo va faire 3 heures. On va reprendre un ou deux. dont un qui est basé sur le marché du travail, le Sam Roll Recession Indicator. Il est incroyable. Il est basé sur la moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage US. Et lorsqu'elle est en rebond de 0,50 par rapport au plus bas des 3 derniers mois, c'est le signal de la récession. On vient d'atteindre 0,33. C'est chaud. C'est la clé. Finalement, la désinflation, pour moi, elle est acquise. Donc, retenez une chose. Le scénario du pivot des banques centrales, sur lequel repose ce scénario d'un fort rebond du prix des obligations. C'est mon scénario de 2024. Et j'en remets une couche. D'ailleurs, ça a déjà commencé à rebondir. C'est basé sur le marché du travail qui fait partie, avec l'inflation, des deux objectifs macroéconomiques de la Fed. Et si vous voulez que la Fed pivote, avant même que l'inflation sous-jacente soit durablement revenue sous 2%, c'est la hausse du taux de chômage, c'est la hausse du chômage à temps partiel, c'est la destruction des emplois permanents, c'est la hausse des inscriptions hebdomadaires continues au chômage, qui viennent d'ailleurs de refaire un nouveau plus haut, jeudi dernier. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? On reprend tout. On commence par de la théorie. Je vous rappelle les deux facteurs qui créent la tendance du prix des obligations à taux fixe. Oui, ici, on va faire des... Dans un souci de simplicité, on parlera uniquement des obligations d'État, donc les Treasuries, et d'entreprises, les Corporate Bands, vous avez vu l'accent, j'ai fait un effort, à taux d'intérêt annuel fixe. Il y en a plein d'autres, notamment toute la panoplie des obligations à taux d'intérêt variable. Là, je n'en parlerai pas. Je vais quand même vous représenter tout ça. Ensuite, lesquelles ont choisi ? La notation des obligations. Qu'est-ce qu'on choisit ? Le high yield, les obligations spéculatives, le investment grade, État, entreprise, on reprend ça. Ensuite, la pierre d'angle de ce scénario du rebond des obligations, c'est le... En cas de pivot, vous avez une certitude du rebond du prix des obligations. Non, vraiment, si les banques centrales pivotent, les obligations rebondissent à 150% de probabilité. Du fait d'un élément que je vais vous rappeler, la corrélation inversée, prix des obligations, cycle des taux d'intérêt. Ça aussi, je vais vous réexpliquer comment ça marche. Bon, maintenant, si ça, c'est une certitude, est-ce que le pivot est une certitude ? Ça, c'est justement un débat. C'est pour ça qu'on va reprendre où en est la probabilité d'une récession aux États-Unis en Europe, où en est la désinflation, et on se fait en termine par quelle obligation acheter. Donc, ça va être long. Là, je me suis fait un petit challenge. Donc, on attaque. On attaque obligation en bourse, faites le bon choix, pour le rebond de l'année 2024, ce qui fait que je me laisse encore deux mois de volatilité en 2023, si jamais ça devait faire encore un niveau plus bas. Alors, le plan, je viens de vous le donner, il s'affiche à nouveau sous vos yeux, et puis on attaque directement les deux facteurs qui créent la tendance du prix des obligations. Alors là, je vous ai mis un truc super intéressant, vous allez, je pense, adorer. Je vous ai mis l'évolution du prix des obligations attendu, en fonction de la duration de l'obligation, et du scénario envisagé sur les taux. En gros, parmi les facteurs qui influencent le prix des obligations, c'est la corrélation inversée entre le prix des obligations et le cycle des taux d'intérêt. Imaginez à l'époque, pendant 10 ans, les obligations avaient des taux d'intérêt proches de zéro. Avec la campagne de resserrement monétaire des banques centrales pour l'idée contre l'inflation, les taux d'intérêt du marché se sont bien remontés. Pourquoi il y a eu un crac obligataire ? Parce que les gérants, ils se disent, on a dans notre portefeuille des obliques qui rapportent 0 à 1% par an, et là, maintenant, les nouvelles qui sont émises rapportent 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ils ont vendu toutes les anciennes. Boum, crac obligataire. Maintenant, qu'est-ce qui fait que, si les taux se remettent à baisser, pourquoi le prix des obligations va rebondir ? C'est exactement le même raisonnement, exactement le même raisonnement, mais à l'envers. Les taux vont se mettre à baisser, donc, les gérants veulent sécuriser dans leur portefeuille des obligations qui rapportent à des taux élevés, parce que si là, j'achète une oblique qui rapporte 5% pendant 10 ans, c'est 5% pendant 10 ans, un taux fixe. Peu importe que les taux de marché rebaissent. Donc, ils vont se précipiter pour acheter celles qui rapportent beaucoup avant que les taux rebaissent. Boum, rendement des obligs. C'est bête. C'est bête et méchant. Ensuite, il y a le deuxième facteur, le mark to markets. L'offre et la demande pure. C'est-à-dire que je considère qu'à un moment ou un autre, cet oblique m'intéresse pour X raisons, parce que je crois dans l'entreprise, ou parce qu'il y a un bon rendement, j'achète, peu importe mes anticipations sur les taux. Le mark to market, l'offre et la demande. Bon, là, je vous ai mis un super tableau qui vous dit exactement, par exemple, si vous achetez une obligation à 10 ans, à duration longue, et que les taux baissent de 150 points de base, donc 150 BP, c'est les taux baissent de 1,5 point de pourcentage. Qu'est-ce qui se passe sur le prix de l'obligation ? Eh bien, si par exemple, là, vous achetez une obligation du Trésor américain à 10 ans et que la Fed baisse ses taux de 1,5 point de pourcentage, votre oblique va gagner 16%. Et plus la duration est longue, plus le rebond est fort. Le TLT, le TLT qui est ici à 20 ans, ici, je vous ai mis un graphique, vous avez en bleu le taux d'intérêt US à long terme et là, le fameux TLT avec la chute du prix de l'obligation qui est maintenant sur support. Si vous achetez maintenant le TLT et que la Fed baisse ses taux de 5,5 à 4%, vous aurez un rebond de 26%. Donc ça, ça vous donne une grille de lecture de comment ça pourrait évoluer sur votre placement obligataire. Alors, le cycle des taux d'intérêt du marché et la corrélation inversée avec le prix des obligations en bourse, c'est la première source d'influence du prix des obligations à retenir. Le prix des obligations d'État est le benchmark pour l'ensemble du marché obligataire. Deuxième facteur d'influence, l'offre et la demande, mark to market, pour les obligations en termes de flux sur le marché et les arbitrages vis-à-vis du marché actions. Le rendement des obligations versus le rendement des bénéfices du marché actions. Alors oui, ça c'est important. C'est important. Il y a aussi le côté arbitrage. Comment est-ce qu'on compare ce que rapportent les obligations avec les actions ? Vous comparez le taux de rendement de l'obligation, c'est-à-dire son coupon. On appelle ça soit un coupon, un rendement, un taux d'intérêt. Bon, n'oubliez pas, on raisonne de manière simple avec une obligation à taux d'intérêt fixe annuelle. Voilà, elle me rapporte 5% par an. Comment je compare ça avec le rendement des actions ? Eh bien, on regarde le rendement des bénéfices. C'est-à-dire la valeur du bénéfice rapportée au prix de l'action. Et vous obtenez donc un rendement au pourcentage. C'est le earning yields. Et actuellement, sur le SP500, il est à 4,20. Et le 10 ans américain, il est à combien, lui ? 4,50. Donc là, c'est ça aussi qui crée un intérêt pour les obligations. Je vais vous remontrer ça tout de suite. Je vais illustrer ça tout de suite. Donc, là, vous avez les deux facteurs d'influence. Alors, si vous voulez regarder le tableau, j'enlève la petite vidéo à nouveau. Ça, c'est vraiment, ce tableau est magnifique. Il vient de Bloomberg. Regardez-le, prenez-le. Donc, le cycle des taux d'intérêt des banques centrales définit la politique monétaire des banques centrales. Ce cycle est soit restrictif, soit accommodant. Et elle est la source première de tous les taux d'intérêt du marché. La dynamique des taux des banques centrales influence d'abord donc les taux des emprunts d'État, Treasuries, qui servent ensuite de référence pour les taux obligataires des emprunts d'entreprise, les Corporate Bands. La première source d'influence du prix des obligations est donc la corrélation inversée avec les taux d'intérêt obligataires. Donc, je vous ai remis ça ici. Ici, vous avez donc en bougie japonaise le prix de l'obligation d'État américain à 20 ans, qui est d'ailleurs revenu sur un support historique qui remonte au début des années 2000. Alors, c'est vrai que le krach est méchant. On a quand même perdu 54% depuis l'été 2020. Et à cause de quoi ? De la remontée des taux, qui sont passés eux-mêmes de zéro à 5%. Donc, ça, je vous ai expliqué à l'instant pourquoi il y avait cette corrélation inversée. Maintenant, l'idée, c'est que si les banques centrales ont vraiment atteint leur taux terminal, c'est que les taux du marché vont commencer à baisser et baisseront vraiment au moment du pivot. Et c'est à ce moment-là que le prix des obligations mettra une grosse verte. Alors, le mécanisme de base de cette corrélation inversée, je vous l'ai rappelé. Et enfin, l'offre et la demande pour les obligations sont la seconde source d'influence sur la tendance du prix des obligations. Dans un rapport d'arbitrage avec le marché actions, les institutionnels comparent le taux de rendement obligataire, c'est-à-dire le taux d'intérêt associé à l'obligation, avec le taux de rendement des bénéfices du marché actions. Et donc là, si je regarde justement où on est le S&P 500 Earning Yelts, le rendement des bénéfices du S&P 500, nous sommes ici, donc il est à 4,33. Il est à 4,33. Et si je regarde maintenant où on est le rendement obligataire américain à 10 ans, il est à 4,60. Donc voilà. Ce qui fait que l'intérêt pour les obligations est ici supérieur. Donc nous avons vu ensemble les deux mécanismes d'influence du prix des obligations. Ici, je vous remontre un slide vraiment de base que j'avais déjà fait et qui vous rappelle quelques éléments de base sur ce qu'est une obligation. Et il faut surtout se concentrer donc sur les obligations à taux fixe. Lorsque vous achetez une obligation à taux fixe, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque vous achetez une obligation à taux fixe, vous êtes... Alors, vous pouvez très bien la garder jusqu'à l'échéance. Dans ces cas-là, peu importe l'évolution du prix, à l'échéance, vous êtes remboursé. Une obligation, l'acheteur d'une obligation, vous prêtez de l'argent. D'accord ? Vous arrivez à l'échéance, on vous rend cet argent et entre-temps, vous avez touché les coupons. Mais si vous ne voulez pas attendre l'échéance de l'obligation, vous pouvez la revendre avant en fonction du prix en bourse de l'obligation. Celui-là même influencé par les deux facteurs que je viens de vous décrire. Est-ce que vous me suivez ? Donc, si vous achetez une obligation à taux fixe, très bien, vous êtes exposé à son prix et vous recevez chaque année son taux d'intérêt. Et vous comprenez mon raisonnement. Moi, j'estime que le krach obligataire est terminé ou tout, tout proche de l'être. Donc, que le prix a vraiment de l'upside. Et en plus, en les achetant maintenant, vous avez des super taux d'intérêt. Alors que si vous attendez que les banques centrales pivotent, les taux d'intérêt seront beaucoup plus bas et vous allez encore attendre 15 ans pour pouvoir acheter une obligation qui rapporte 5 % par an. Comprenez ? Donc, voilà. Alors là, on s'intéresse ici aux obligations à taux fixe. Ce slide, je vous l'avais déjà mis. Je vous le remettais pour le principe. Maintenant, on regarde les choses plus en détail. Obligations à taux annuels fixes. Catégorie pour les états et les entreprises. Les corporate bonds. Et ensuite, on passera aux raisons qui, selon moi, vont amener au pivot des banques centrales en 2024. Alors, vous avez ici à droite, sous les yeux, des tableaux qui vous donnent ces informations. Moi, clairement, mais même si j'ai réservé ça pour la fin, vous comprenez bien qu'on va s'intéresser ici aux obligations corporate ou d'entreprise ou aux obligations d'état de traceries qui sont IG pour Investment Grade. C'est-à-dire, en fait, l'idée de la notation des obligations, c'est d'éviter le risque de défaut. Oui, forcément, si vous arrivez à l'échéance et que l'émetteur de l'obligation ne vous rend pas votre pognon, c'est tendu quand même. Alors, vous aurez peut-être touché quelques petits pourcentages, mais vous avez perdu l'investissement. Donc, pour minimiser, pour éviter ce risque, si vous allez jusqu'à l'échéance, encore une fois, dans ces cas-là, l'évolution du prix, vous vous en fichez. Mais moi, l'idée, pour moi, ce n'est pas forcément d'aller jusqu'à l'échéance. C'est aussi de profiter à la fois de la hausse du prix et du rendement annuel. Dans tous les cas, dans tous les cas, faites de l'investissement grade. Alors, faire du high yield, bon, ça peut être... Le high yield, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que high yield, vous aurez des obliques qui vont rapporter 10, 12, 13 % par an. Mais attention, il existe un risque de défaut de l'émetteur. Alors, sauf si entre-temps, vous avez fait du trading, vous l'avez acheté, vous l'avez gardé 2, 3 ans, ça a fait 13 % par an, puis là, vous la revendez plus chère, c'est bien. Mais si vous allez jusqu'à l'échéance et qu'à l'échéance, l'émetteur a fait défaut, vous avez peut-être fait 13 % par an. Mais bon, comme on ne vous rend pas votre capital, vous avez perdu. Donc, pour éviter les risques, on va faire ici, on va raisonner sur de l'obligation à taux fixe, annuel, et de l'investissement grade. Les catégories d'obligation sont nombreuses. Nous nous intéressons ici seulement aux obligations à taux annuel fixe, dans un souci de simplicité et de sécurité. Une obligation est une partie d'un emprunt émis par un État, une entreprise ou tout type d'administration. L'acheteur d'une obligation prête donc de l'argent, reçoit un taux d'intérêt qu'on peut appeler rendement ou coupon, qui est ici, dans mon exemple, à taux fixe. Et en général, c'est une fois par an, mais parfois, ça peut être deux fois dans l'année, voilà, il y a des petites subtilités. Alors, à côté de ces obligations à taux annuel fixe, il y a de nombreuses autres catégories d'obligations. Je peux vous en trouver six ou sept. On ne va pas en parler. Je vous ai mis les deux plus importantes. Les obligations à taux variable, vous comprenez bien la différence, c'est que ce n'est pas un taux d'intérêt annuel fixe que vous allez percevoir, mais ce sera chaque année un taux d'intérêt variable en fonction de différents critères. En général, le cycle des taux d'intérêt des banques centrales. Et les obligations convertibles permettent aux détenteurs de convertir leurs obligations, leurs dettes en actions de l'entreprise et maîtrisent un prix spécifié. Alors, les obligations convertibles, c'est un moment ou un autre, vous avez prêté de l'argent à l'entreprise, elles vous proposent, mais vous vous dites que finalement, sa stratégie de dividende va rapporter plus. Dans ces cas-là, vous allez convertir vos obligations en actions de cette entreprise et plutôt que chaque année toucher le taux d'intérêt de l'obligation, vous allez percevoir le dividende qui lui, la politique de dividende qui est liée aux actionnaires qui détiennent l'action. Ça n'a rien à voir avec ceux qui détiennent les obligations. D'accord ? Donc, après, c'est à vous de voir en fonction de votre analyse. Qu'est-ce qui va me rapporter plus ? Le dividende ou le coupon de l'obligation ? Donc voilà, ça peut être intéressant d'avoir aussi ces obligations converties. Alors maintenant, on en vient à ce qui est vraiment important, le pourquoi du comment. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi envisager en 2024 un rebond fort du prix des obligations ? Alors, la clé, c'est que, moi j'estime que les banques centrales ont ou sont tout proches d'avoir atteint leur taux terminal et que l'année 2024 verra le pivot, c'est-à-dire non seulement la fin de la campagne de renseignement monétaire, mais l'engagement d'un cycle baissier des taux d'intérêt qui, du fait de la corrélation inversée avec le prix des obligations, créera un rebond du prix des obligations et d'où l'intérêt de se placer maintenant parce que lorsque les taux vont commencer à baisser et que vous allez acheter des obligations, si vous attendez 6 mois, dans 6 mois, l'obligation qui là vous rapporte 5% vous rapportera plus que 3,5-4. C'est un peu con, sachant que, ben voilà, on s'est versé chaque année pendant plusieurs années. Et bon, voilà, ça peut être pas mal d'en avoir là une petite maintenant. Bon, écoutez, donc, alors, ce scénario du pivot des banques centrales, est-ce une certitude ? Y a-t-il, je commence par ça, comme ça j'évacue le sujet du risque, y a-t-il quand même un risque ? Et où est-il ? Pour moi, le scénario du pivot des banques centrales en 2024 est une quasi-certitude. Tout découle de là. Je vois un seul risque, une seconde vague inflationniste massive. Écoutez, qu'est-ce qu'on a eu récemment ? La guerre, les quotas de production de l'Arabie Saoudite, de la Russie, qu'a fait le pétrole ? Il a bloqué net à 93 dollars la fameuse résistance technique dont je vous parlais. Et là, il est en chute sur les dernières semaines. Si le prix du pétrole, malgré la guerre, malgré les quotas de production, la réduction drastique de la production de l'Arabie Saoudite, la contrainte d'offres, donc, si malgré toutes ces contraintes d'offres et potentielles d'offres, le prix du pétrole baisse, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, la consommation chute en Occident. Il y a eu un rapport récent qui a été publié par l'administration américaine de l'énergie. La consommation, la demande pour le pétrole est au plus bas, je crois, de 15 ou 20 ans. Et vous voulez une seconde vague inflationniste dans ces conditions-là ? Il faudrait, si tout le Proche-Orient part en furie, si les États-Unis déclarent la guerre à l'Iran ou le contraire, d'accord, il n'y aura pas de pivot des banques centrales. Bon, voilà. Qui a envie de ce scénario ? Personne. Bon, voilà. Mais j'en parle. Il y a quand même une possibilité. Et dans ces cas-là, de toute façon, tous les marchés financiers chuteront. Pourquoi ? Parce que ce ne sera ni les actions ni les obligations qu'on veut, on vaudra son cash ou de l'or, ou de l'or. Voilà, bon, écoutez, pour vous préserver, achetez de l'or. Ça, j'en parle dans le Fast & Forex de l'or. Bon, pivot de la Fed et de la baisser en 2024. Est-ce une certitude et quels sont les risques ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce scénario du pivot des banques centrales, en fait, il s'agit de quelque chose que l'on connaît déjà. Vous avez en violet le taux d'intérêt de la Fed et depuis 25 ans. La Fed ne fait qu'osciller entre des phases de resserrement monétaire, puis elle atteint son taux terminal, ça s'aplatit, puis elle pivote, c'est la baisse. Ça s'aplatit, puis elle pivote, c'est le resserrement monétaire. Ça s'aplatit, puis elle pivote, c'est la baisse. Les taux zéros, resserrement monétaire, la crise sanitaire, zéro, l'inflation, début de la campagne de resserrement monétaire janvier 2009, pivot. Et là, ça fait plusieurs mois consécutifs qu'elle ne les monte plus. On est d'ailleurs revenu au même taux terminal que 2007-2008 et les anticipations de marché, je vous les remontre ici selon l'outil CME, Fed Watch Tool, sont à un pivot qui arriverait quelque part au milieu de l'année 2024. Mais, bien sûr, ce n'est pas une certitude. Ce n'est pas une certitude parce que la Fed le répète souvent, l'inflation, même si par exemple en Europe, elle s'effondre, je vais vous montrer, c'est incroyable ce qui s'est passé avec l'inflation aux Pays-Bas, vous allez halluciner. Bon, aux Etats-Unis, ce n'est pas le cas. Alors, maintenant, on va faire ça justement en détail. Le raisonnement central de cette stratégie de fort rebond du prix des obligations en 2024. 2024, comme ça, je me laisse une petite marge pour novembre et décembre 2023. Le pivot des banques centrales occidentales qui en est la pierre d'angle sans laquelle le prix des obligations peut certes rester stable mais ne pas rebondir. Les anticipations du marché sont à une fin de la campagne de resserrement monétaire en 2023 et à un pivot en 2024. Le fait d'atteindre le taux terminal a permis une stabilisation du prix des obligations et un début de rebond sur des niveaux de support de très long terme. Mais afin d'obtenir un rebond à deux chiffres du prix des obligations, un pivot de la Fed et de la BCE est obligatoire. Le pivot consiste en un retournement bêché du cycle des taux d'intérêt directeurs des banques centrales. Le graphique en haut à droite met en évidence les trois pivots qui sont intervenus depuis l'an 2000. Le premier pour contrer la récession de la bulle internet. Le second pour contrer la récession de la crise financière et celui-ci de la crise sanitaire. Rappelons que la source de la campagne de resserrement monétaire débutée au mois de janvier 2021 et probablement janvier 2022 pardon et probablement terminée fin 2023 était la lutte contre une inflation au momentum hors de contrôle. et maintenant on va argumenter tout ça. Y a-t-il une bonne probabilité que les banques centrales pivotent ? Il y a deux thèmes à étudier. La probabilité d'une récession et en particulier le critère du marché du travail. J'ai déjà eu l'occasion dans mes vidéos précédentes de vous expliquer que le marché du travail était l'indicateur ultime de récession même s'il y a tout un tas de baromètres même certains qui reposent sur des sondages et qui sont respectés par le marché comme les indices PMI où on interroge les directeurs d'achat des entreprises c'est quand même ceux qui sont censés le projeter à plus long terme et qui évaluent les perspectives de chiffre d'affaires des entreprises mais le baromètre ultime c'est le marché du travail car les entreprises se mettent à licencier massivement lorsqu'elles craignent pour leur marge. Si elles craignent pour leur marge c'est qu'en fait elles ne vendent plus ou qu'elles vont vendre moins et c'est pour ça qu'à côté de l'inflation le marché du travail est le second critère de la banque centrale pour fixer le cycle à venir de son taux d'intérêt et la Fed et la BCE ont toujours dit elles peuvent pivoter même si l'inflation est au-dessus de 2% la Fed a dit récemment écoutez même si l'inflation serait à 2,5 ou 3 si le marché du travail part en vrille avec une hausse significative du taux de chômage au-dessus de 4,5% de la population active oui on pivotera il ne faut pas s'enfermer dans l'inflation il y a le critère du marché du travail et récemment il y a eu en Europe et aux Etats-Unis une alerte rouge en Allemagne sur le marché du travail et une alerte orange aux Etats-Unis alors après qui va pivoter en premier Fed ou BCE j'ai traité ça mercredi dernier en Fast & Forex vous pouvez reprendre la vidéo si ça vous intéresse alors là ça va être un slide lourd j'ai plein d'illustrations à vous montrer j'en ai plein j'enlève la petite caméra alors commençons par le plus simple à savoir la zone euro l'Allemagne première économie de la zone euro a déjà les deux pieds en récession économique avec trois trimestres consécutifs de taux de croissance négatif de son PIB en rythme annuel c'est vraiment compliqué pour l'Allemagne qui représente facilement 25% du PIB de la zone euro voilà le PIB allemand par trimestre en rythme annuel ça ne fait pas rêver maintenant je vous laisse regarder l'explosion du taux de chômage en Allemagne vous allez me dire oui mais là on a fait pire oui mais là rappelez-vous c'était la crise sanitaire l'envolée du taux de chômage en Allemagne qui avait été provoquée parce que les gouvernements occidentaux avaient intentionnellement mis leur économie sur off là c'est tendu ce qui se passe en Allemagne le taux de chômage en Allemagne est en train de tendre vers ses records de la crise sanitaire alors que le pays est sous haute pression des conséquences de la guerre en Ukraine de la hausse des taux d'intérêt et de la contraction du commerce extérieur de la Chine et oui je vous rappelle que l'Allemagne est très liée au commerce extérieur de la Chine et qui lui-même est sous contrainte malgré la fin de la politique de zéro Covid en début d'année où vous aviez eu un début de rebond du commerce extérieur chinois je vous laisse ici regarder mois après mois en rythme annuel le taux de croissance des importations chinoises même si tout dernièrement il y a eu un peu d'air alors l'idée en fait c'est que pour la Chine il est possible qu'à un moment ou à un autre la politique ultra-accommodante de la banque centrale de Chine et les politiques d'injection budgétaire finissent enfin par relancer la Chine tout à fait et là à ce moment-là ce qui pourrait si ça intervient suffisamment vite préserver l'Allemagne de la récession et voilà ça se joue vraiment là sur les les tous les tous prochains mois alors les indices PMI de la zone euro sont en rouge vive depuis plusieurs mois dites-vous bien une chose une chose parmi les les indices PMI sont très respectés par le marché vous avez ceux dans le secteur manufacturier et ceux dans le secteur des services le secteur des services c'est le plus important pourquoi ? parce que les pays occidentaux 70 à 80% de leur PIB c'est dans le secteur des services en Europe les PMI c'est une catastrophe aux Etats-Unis c'est le secteur manufacturier qui est sous 50 mais pas encore mais pas le secteur des services donc ça je vais vous rappeler ça tout de suite alors vous prenez ici alors ça c'était l'inflation aux zones euro vous prenez ici voilà le PMI des services selon l'ISM aux Etats-Unis alors qui est toujours au-dessus de 50 mais récemment on a une chute et là 50,2 s'est tendu en dessous on passe en contraction donc ça c'est vraiment c'est quelque chose qu'il faut suivre et puis par contre voilà en Europe je vous montre ici laissez-moi juste le temps de le retrouver voilà la situation au sein de la zone euro PMI des services de la zone euro alors on est vraiment en contraction on a du mal à voir ce qui pourrait préserver la zone euro de la récession dites-vous bien que si une récession occidentale doit avoir lieu cela génère un arbitrage en défaveur des actions car il y a moins de bénéfices moins de croissance économique ou croissance nulle moins de bénéfices or les actions sont aussi certes donc les perspectives de bénéfices sont en hausse et en faveur des obligations c'est le fameux flight to quality et puis vous avez aussi n'oubliez pas la hausse des taux d'intérêt les resserrements des conditions de crédit il y a quelque chose qui est acquis ce que l'on dit c'est que la dynamique du crédit la dynamique de la création de crédit est en avance de 1 à 1 an et demi sur les conditions économiques je vais vous montrer une courbe là aux Etats-Unis le momentum le taux de croissance annuel des octrois de crédit aux Etats-Unis vient de passer sous zéro c'est normal en face de ça avec les nouveaux taux d'intérêt il y a tout simplement beaucoup d'emprunteurs potentiels qui ne sont pas éligibles il y a des refus de crédit le modèle l'effondrement du crédit immobilier commence à se diffuser au crédit à la consommation au crédit aux entreprises simplement ça prend du temps et donc ici c'est un graphique que je trouve intéressant vous avez donc en rouge la croissance du crédit aux Etats-Unis et là vous avez la ligne de zéro ça vient de passer maintenant en négatif donc voilà mais ça vient tout simplement de passer alors si la récession économique semble davantage probable au sein de la zone euro tous les regards sont tournés par la première économie mondiale les Etats-Unis et naturellement que le scénario d'un fort rebond du prix des obligations c'est d'abord basé sur le pivot de la Fed lui-même basé sur une dégradation du marché du travail américain si le secteur manufacturier américain est en récession le secteur des services 80% du PIB faiblit il faiblit mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure il n'est pas encore selon l'indice PMI passé sous 50 et là vous avez vraiment celui de l'ISM qui est le plus respecté par la haute finance américaine par contre le marché du travail américain vient de donner une alerte orange avec un taux de chômage aux Etats-Unis avec un taux de chômage aux Etats-Unis qui est en rebond ça je vous ai montré ça la semaine dernière un taux de chômage qui est en rebond alors qui est en rebond certes il est encore très bas mais on a en rouge un renversement haussier du taux de chômage américain et regardez en noir vous avez le momentum annuel du taux de chômage US qui est en train de repartir en vertical et qui vient de repasser zéro ça rappelle le momentum étant toujours en avance sur le taux de chômage il y a vraiment beaucoup de choses qui sont inquiétantes par exemple vous avez ici les inscriptions hebdomadaires à l'allocation chômage aux Etats-Unis celles qui sont continues c'est à dire qu'on se réinscrit d'une semaine à l'autre c'est en pleine hausse et là en plus je n'ai pas mis à jour celui de jeudi dernier qui est à 2200 donc il y a vraiment des tout premiers signaux qui commencent à être compliqués là vous avez le nombre de chômeurs aux Etats-Unis alors oui c'est bas mais voilà on est sur des zones de renversement les pentes commencent à ne pas être exceptionnelles 6 600 000 chômeurs aux Etats-Unis on retrouve les niveaux de fin 2021 et enfin je voulais vous montrer et ça je vous en ai déjà parlé parmi les 6 indicateurs les 6 modèles de probabilité de récession je vous ai souvent parlé de celui ici de la réserve fédérale de Saint-Louis qui est le Real-Time-Sum-Rule-Recession Indicator alors il est marrant celui-là parce qu'il est basé sur la moyenne mobile du taux de chômage à 3 mois aux Etats-Unis et en fait ce qu'ils ont dit c'est lorsque cette moyenne mobile est en hausse de 0,50% par rapport au plus bas des 12 derniers mois c'est la récession et là on est à quoi ? 0,33% et je vais zoomer sur la tendance actuelle c'est en train de remonter donc là potentiellement au prochain rapport NFP si le taux de chômage américain remonte encore et qu'on a un Real-Time-Sum-Rule-Recession Indicator qui atteint 0,50% là c'est l'alerte rouge ça la Fed elle regarde la réserve fédérale de Saint-Louis c'est une des antennes régionales de la Fed c'est son modèle donc bon je regarde ça moi je vois la désinflation je vois le prix du pétrole qui est retombé moi j'y crois au pivot des banques centrales en 2024 et donc je crois au remont du prix des obligations voilà j'essaye ici d'argumenter le plus possible après je ne cherche à convaincre personne moi chacun je vous donne des éléments chacun se fait sa propre idée donc ça c'est tout ça et vraiment regardez par exemple une autre statistique qui sont les pertes d'emploi à temps plein aux Etats-Unis on est vraiment dans une zone basse ça commence à se renverser à la hausse alors oui je vous accorde on n'est pas parti en hausse verticale je dis simplement attention j'observe des éléments de dégradation potentielle et donc j'invite à être prudent vous avez donc aussi les conditions de crédit ici qui sont maintenant en taux de croissance négative je vais vous montrer aussi quelque chose qui est intéressant qui concerne les révisions de bénéfices des entreprises pour le quatrième trimestre pour la première fois selon fac 7 pour les analystes financiers ces fameuses analyses financières rappelez-vous je vous ai toujours dit qu'ils sont toujours dans l'optimisme exacerbé même eux viennent de réviser en baisse leurs anticipations de bénéfices pour le quatrième trimestre pour les entreprises et enfin n'oubliez pas une chose 70% du PIB américain c'est la consommation des ménages elles-mêmes drivées par le crédit à la consommation or qu'est-ce qui se passe vous avez récemment une dynamique qui est négative des ventes au détail vous avez un crédit à la consommation par carte bancaire aux Etats-Unis qui est à 25% il y en a plein et avec une hausse des taux de défaut donc là même les banques elles vont commencer à bloquer le crédit à la consommation et à cela s'ajoute ce que nous disent les émetteurs de cartes bancaires et je vous ai déjà parlé de ça le modèle Visa Momentum Index les cartes bancaires Visa et bien Visa nous publie chaque mois une étude sur la consommation par carte bancaire et lorsque la mesure de cette étude est sous 100 c'est que c'est en contraction là c'est le sixième mois en contraction je vais vous montrer ça c'est une data ici qui est super intéressante voilà le Visa Momentum Index donc vous trouvez tout ça sur Visa et donc attendez voilà vous trouvez tout ça sur le site de Visa Visa Momentum Index et regardez les dernières lectures on est en train de s'enfoncer sous 100 on est en train de s'enfoncer sous 100 donc et c'est 70% du PIB donc voilà moi je me dis ce scénario qui est favorable à un pivot de la Fed me semble très probable à côté de ça vous avez donc la désinflation qui pourrait virer à la déflation en Occident à l'image de ce qui se passe de la Chine et bon c'est quand même l'inflation reste quand même le critère premier alors là accrochez votre ceinture regardez ce graphique l'inflation aux Pays-Bas j'utilise ici le critère du CPI l'inflation à la consommation regardez ça en l'espace en moins d'un an on est passé de 8% d'inflation annuelle à moins 0,4 je ne suis pas en train de dire que ce qui s'est passé aux Pays-Bas va se passer aux Etats-Unis dans tous les pays européens mais partout l'inflation est en baisse je me souviens à l'époque lorsque l'inflation commençait à arriver les banques centrales disaient c'est provisoire ça va bien se passer finalement hors de contrôle et maintenant elles nous disent c'est résilient ça prend tout de temps l'inflation ne va pas disparaître moi plus elles disent ça plus je crois qu'on va retomber sous 2% voire à 0 à cause du ralentissement économique voilà donc regardez ce qui s'est passé aux Pays-Bas je trouve que ce graphique est très parlant c'est incroyable 8% à moins 0,4 on parle de baisse de prix il va falloir quand même beaucoup de déflation pour revenir au prix d'avant on ne va pas revenir au prix d'avant mais ça peut rebaisser un peu alors nous avons vu qu'une grande partie de l'emballement aussi est de rentrer des taux d'intérêt qui ont créé les nouveaux plus bas sur le prix des obligations c'est vrai mais justement elles sont venues sur des supports elles étaient causées par le rebond artificiel du prix du pétrole d'ailleurs sur le prix du pétrole pour moi ça c'est vraiment ça regardez le prix du pétrole ça je vous l'ai montré vraiment plein de fois dans le Fast & Forex que tant qu'on était sous 93,50 j'étais vert il y a eu un rejet regardez la dynamique récente du prix du pétrole malgré la réduction de production de l'OPEP malgré les quotas malgré la guerre malgré l'Ukraine c'est parce qu'il y a des pressions sur la demande donc même ça ça retombe je veux dire l'inflation oui alors vous avez ici regardez bien vous avez en marron l'inflation nominale aux Etats-Unis qui avait rebondi de 3 à 3,7 en jaune l'inflation des services et en rouge ou marron clair l'inflation sous-jacente première chose l'inflation des services et l'inflation sous-jacente a continué de baisser même si oui elle est encore au-dessus de 2% malgré le rebond du prix du pétrole quant à l'inflation nominale elle est à 3,7 elle est mise à jour cette semaine et regardez quelles sont les anticipations selon la réserve fédérale de Cleveland qui est elle aussi une antenne de la Fed donc c'est un modèle qu'utilise la Fed et bien c'est attendu à 3,28 puis à 3,16 donc même malgré le pétrole malgré la guerre même même l'inflation nominale est attendue en reprise de baisse il va falloir alors il va falloir attendre un peu pour que ça aille à 2% mais l'inflation sous-jacente elle c'est surtout l'inflation immobilière l'inflation des services les nouveaux véhicules et l'inflation alimentaire bon ces composantes là restent en baisse toujours au-dessus de 2% mais elles restent en baisse alors y a-t-il un risque ? je dirais oui naturellement si pour des raisons géopolitiques le pétrole devait exploser à la hausse là moi je vois à mon scénario je vois deux risques une explosion du pétrole au-dessus des 100$ pour quelque chose de géopolitique hors de contrôle et là vous oubliez le pivot donc vous oubliez le rebond des obligations parce que tout le monde on ira soit vers le cash soit vers l'or deuxième risque une résilience de l'inflation des services à cause des entreprises qui ne joueraient pas le jeu parce que elles sont contentes elles ont augmenté leur prix elles se font un max de pognon et puis elles ne veulent pas elles veulent continuer et bien là on ne peut pas les forcer sauf par la loi on ne va quand même pas faire une loi vous voyez on irait vraiment très très loin donc ça c'est le risque et d'ailleurs la Fed c'est vrai la Fed le rappelle souvent ne vous emballez pas trop arrêtez d'envisager un pivot la Fed elle est claire là-dessus elle dit qu'elle qu'elle pense que là ce qui se passe sur l'inflation peut-être que c'est que provisoire et que ça va rebondir c'est vraiment le risque c'est vraiment le risque car sans pivot des banques centrales alors certes le prix des obligations n'ira pas plus bas mais il pourra rester très bas alors imaginons même qu'il reste stable très bas au moins vous touchez quand même votre intérêt chaque année donc voilà au final ce ne sera pas non plus la catastrophe donc cette inflation des services elle est encore trop haute aux Etats-Unis elle est à 5,7 l'inflation alors l'inflation alimentaire elle en noir est en chute libre elle est à 2,4 ça c'est très important de suivre cette composante cette composante de l'inflation alimentaire qui est en grande partie sous l'influence du prix du blé qui lui est en tendance baissière donc là aussi sans signal haussier sur le prix du blé et avec un pétrole qui reste sous pression malgré la guerre et les quotas je me dis qu'on peut quand même croire à ce scénario de la désinflation alors après n'oubliez pas donc que ce mardi 14 novembre vous avez la mise à jour de l'inflation nominale aux Etats-Unis la Fed elle regarde elle l'inflation PCE core c'est à dire l'inflation sous-jacente sans le pétrole donc c'est core et le PCE c'est un autre indice d'inflation que le CPI la Fed elle regarde le PCE et ce qu'elle veut pour pivoter c'est un PCE qui soit sous 2 actuellement il est à 3,6 donc il y a encore du chemin à faire mais voilà donc c'est ça que regarde la Fed pour pivoter elle veut une désinflation structurelle c'est à dire une désinflation sous-jacente la baisse de l'inflation sous-jacente n'a pas été affectée par le rebond du prix du pétrole vous constatez que c'est resté en tendance baissière et donc il faut regarder l'inflation immobilière alimentaire et celle des services au sein de la zone euro au sein de la zone euro franchement lorsque vous regardez les Pays-Bas je veux dire là c'est quand même il n'y a même il n'y a pas que que les Pays-Bas vous avez l'inflation globale au sein de la zone euro qui récemment nous a fait ici un décrochage donc regardez aussi récemment les chiffres de l'inflation en Italie on est passé violemment de 5 à 1,7 1,7 1,78 sachant que si l'Italie était la zone euro la BCE pourrait pivoter mais bon comme l'Italie n'est pas la zone euro voilà overhaul on est quand même encore au-dessus des deux lorsqu'on regarde globalement la métrix pour l'ensemble de la zone euro alors quel meilleur choix à faire vous avez donc bien compris que ce scénario du rebond des obligations est basé sur une dégradation envisagée du marché du travail à cause du ralentissement économique en grande partie à cause de la contraction du crédit et je viens de vous montrer qu'en rythme annuel c'était passé négatif et sur un scénario de poursuite de la désinflation maintenant imaginons que tout ça se mette en place et que je n'ai pas dit de bêtises à horizon 6 mois qu'est-ce qu'on fait pour moi il faut faire simple et pas risqué simple et pas risqué ce sont les obligations à taux annuel fixe au moins c'est clair j'ai mon coupon que je reçois une fois par an et je suis exposé au prix de l'obligation si je n'ai pas envie d'être exposé au prix de l'obligation je vais jusqu'à l'échéance on me rend mon capital et j'ai touché mes intérêts comme ça pas d'histoire il faut faire simple il faut aller du côté d'abord des treasuries c'est-à-dire les obligations d'état vous pouvez aussi aller vers les obligations d'entreprise les corporate bonds dans les deux cas de figure pour un souci de sécurité et de simplicité il faut s'intéresser à la catégorie IG ou investment grade minimiser le risque de défaut alors certes ça ne vous rapportera pas 15% par an d'intérêt ce sera plus du 5-6 ce qui n'est pas dégueulasse en soi mais surtout votre capital n'est pas en risque d'accord alors ensuite dernière question puis je présente le slide comment on fait acheter des obligations en direct le produit pure obligation malheureusement il y a un ticket d'entrée c'est réservé aux institutionnels alors non ça dépend des moyens que vous avez en général le ticket d'entrée c'est au moins 100 000 sur une obligation en direct certaines c'est un million donc vous voyez que c'est réserveux comment fait un particulier donc pour aller sur les obligations vous avez première possibilité les contrats futurs mais il faut maîtriser le fonctionnement des contrats futurs le trading à effet de levier le rôle etc si vous êtes adepte des contrats futurs regardez les contrats futurs obligataires mais si vous n'êtes pas adepte vous ne comprenez rien aux contrats futurs la meilleure façon la plus simple ce sont les ETF voilà tout le monde connaît les ETF j'imagine que vous avez déjà acheté les ETF en plus c'est éligible à de nombreux types de comptes bancaires souvent d'ailleurs avec des avantages fiscaux tous les brokers proposent des ETF et des ETF obligataires c'est ce qu'il y a plus simple à faire et on en fait l'analyse technique dessus donc voilà ça c'est donc mon conseil obligation treasuries corporate bonds investment grade et les ETF alors maintenant on fait un petit récap on fait un petit récap de ça et bien sûr je vais vous montrer des graphiques on va pas et on va quand même finir gentiment alors la base je m'intéresse aux obligations à un rendement annuel fixe une fois entré à l'achat je suis exposé à l'évolution du prix de l'obligation et je reçois mon intérêt une fois par an sauf si je vais à l'échéance où je serai remboursé quelle catégorie d'obligation faut-il choisir et quelle notation faut-il privilégier la partie courte ou la partie longue de la courbe des taux d'intérêt bah oui j'achète quoi une obligation à 3 ans 5 ans 7 ans 10 ans 20 ans ça va dépendre du scénario global macro à la première question la réponse est évidente il faut faire le choix des obligations d'état les treasuries et d'entreprises corporate bonds de type investment grade le risque de défaut est ainsi minimisé pour la seconde question tout va dépendre du timing du pivot des banques centrales en parallèle du degré effectif de ralentissement économique si le ralentissement économique se précise mais que les banques centrales ne pivotent pas en attendant une inflation plus basse alors il faudra privilégier l'achat des obligations à durations longues au-dessus de 10 ans en effet ce sont les taux d'intérêt à court terme qui sont qui collent au plus près du cycle des banques centrales en gros ce que je veux dire par là c'est que s'il y a un vrai ralentissement économique mais que l'inflation est trop forte les taux courts vont baisser moins vite que les taux longs parce que les taux courts sont vraiment liés les taux courts du marché liés à ceux des banques centrales les taux longs eux sont plus libres et baisseront pour refléter le ralentissement économique dans ces cas là il faudra acheter les obligations à durations longues c'est à dire celles qui ont le plus de sensibilité à l'évolution du taux d'intérêt rappelez-vous le tableau que je vous ai montré en début de vidéo qu'est-ce qui se passe sur le prix de l'obligation en fonction de la baisse des taux reprenez la première partie de la vidéo par contre il y a un autre scénario certains pensent qu'avec les montants de dette énorme par exemple que la dette publique américaine serait en risque en même temps qui peut remplacer les états-unis actuellement en tout cas mais si vous pensez que la dette publique américaine est en risque et que les taux longs vont rester élevés à cause de ça dans ces cas-là il faut plutôt acheter les obligations à durations courtes du 3-7 ans du 2 ans qui sont aussi très bien et alors après si vous ne voulez pas trancher vous faites de l'analyse technique pour choisir la meilleure et vous allez voir franchement elles sont toutes sur des super supports alors on en regarde quelques-unes on va commencer par regarder celle que vous connaissez beaucoup le TLT l'obligation du trésor public américain à 20 ans pour moi elle est sur un superbe support je vous ai montré en début de vidéo ce qui se passerait sur son prix en fonction de la baisse à venir des taux vous pouvez reprendre ce slide écoutez je vais vous le remontrer voilà si jamais la fed baisse ses taux de 1,5% 150 points de base et bien votre obligé elle va remonter de 26% voilà en l'achetant maintenant bon après voilà alors si maintenant vous choisissez plutôt d'acheter du 2 ans du 5 ans du 10 ans vous voyez que les rebonds en fonction des baisses de taux de la fed sont moins importants en fait plus la duration est longue plus la corrélation inversée avec les taux est importante alors maintenant on va regarder des obligations sur des échéances moins importantes je voulais vous montrer par exemple celle du 7-10 ans où on retrouve la même divergence haussière mensuelle voilà par exemple regardez l'obligation du trésor américain à 1-3 ans bon bah elle a tenu cette énorme zone de support et si la fed a atteint son taux terminal comme l'envisage le marché c'est une super zone d'entrée à long terme et là on est sur du 1-3 ans alors maintenant quel est le choix à faire moi je continue de penser qu'il faut privilégier celles qui sont à duration longue parce que le support technique est important et parce que ce sont elles qui vont réagir le plus au pivot envisagé pour l'année prochaine voilà chers amis écoutez j'espère que cette longue vidéo sur les obligations vous a plu qu'elle vous a appris deux trois choses si oui mettez moi un petit like ça me fera plaisir ça me soutiendra et je vous souhaite une bonne semaine merci salut et je vous souhaite